Salaam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons essayer de calculer cette somme. S est égale, somme n égale à 1 jusqu'à plus l'infini de moins 1 puissance n9 de 1 plus 1 sur n. Avant de commencer, justifions d'abord l'existence de cette somme. On remarque que la suite définie par u n est égale à moins 1 puissance n alpha n. Avec alpha n est égale à logarithme de 1 plus 1 sur n. C'est une suite alternée, parce que alpha n est positive. En effet, 1 plus 1 sur n est plus grand que 1. Donc son logarithme est positif. Donc c'est une suite alternée. Par ailleurs, la limite de alpha n, puisque log 1 plus 1 sur n est équivalent à 1 sur n. Donc la limite de alpha n, quand n tend vers plus l'infini, est égale à 0. Finalement, la suite alpha n est décroissante, parce que la suite 1 plus 1 sur n est décroissante. Parce que 1 sur n est décroissante. Donc en ajoutant 1, ça reste décroissante. En composant par la fonction logarithme qui est décroissante, l'angle de 1 plus 1 sur n est égale à alpha n est décroissante. On applique donc le critère spécial du série alternée, selon lequel, puisqu'alpha n est positive, décroissante, et tend vers 0, lorsque n tend vers plus l'infini, la série alternée, sigma de moins 1 sur n, alpha n est convergente. Maintenant qu'elle est convergente, on peut dire que sa limite s, c'est la limite de la somme partielle, quand n tend vers plus l'infini, où la somme partielle, c'est la somme pour k égale à 1 jusqu'à n, des moins 1 puissance k longues de 1 plus 1 sur k. Alors par commodité et pour faciliter la simplification de cette somme, chose qui exige d'exprimer le moins 1 puissance k suivant la parité de k, on va exploiter le fait que si une suite est convergente, alors toute cette suite-là est convergente et on cède la même limite. Donc on peut dire que s aussi, c'est la limite, quand n tend vers plus l'infini, de s indice 2n. Et on va calculer s2n, en remarquant que s2n, c'est la somme pour k égale à 1 jusqu'à 2n, des moins 1 puissance k longues de 1 plus 1 sur k. qu'on va partager en 2, donc c'est la somme pour les paires, donc pour k égale à 1 jusqu'à n, parce que les membres paires ici, ils vont de 2 jusqu'à 2n, donc on met de k égale à 1 jusqu'à n, de moins 1 puissance 2 que c'est 1, donc rog de 1 plus 1 sur 2 k. Pour les impaires, moins 1 puissance 2 k plus 1, c'est moins 1, donc on met le signe moins sigma, donc des logarithmes, de 1 plus 1 sur 2 k moins 1, pour k variant de 1 jusqu'à 1. On peut mettre ici 1 sur 2 k plus 1, mais si on fait ça, il faut varier k de 0 jusqu'à n moins 1. Alors pour homogénéiser le symbole de sommation, il vaut mieux indexer par 2 k moins 1 et avoir les mêmes bornes pour le symbole de sommation. Alors on a S2n est égal à ce qu'on voit ici, il vaut mieux écrire 1 plus 1 sur 2 k, donc on va avoir S2n est égal à somme k égale à 1 jusqu'à n du logarithme de 2 k plus 1 sur 2 k moins la somme k égale à 1 jusqu'à n du logarithme de 2 k sur 2 k moins 1. Et exploiter donc la relation, la propriété du logarithme, que cette somme-là, c'est le logarithme de a n moins le logarithme de b n qui est égal au logarithme de a n sur b n. Et je vais donner qu'est-ce que c'est que a n et b n. Donc a n, ça va être le produit des 2 k plus 1 sur 2 k pour k variant de 1 jusqu'à n et b n, c'est le produit pour k égale à 1 jusqu'à n des 2 k sur 2 k moins 1. Alors tout simplement, ici on a une somme de logarithme, c'est le logarithme des produits dans les 2 membres, ce qui est donc cette formule-là. On calcule donc a n sur b n. Donc a n sur b n est égal au produit pour k égale à 1 jusqu'à n des 2 k plus 1, et on va essayer d'exprimer ceci en fonction des factoriels. Regardons ici qu'on a des gentils impaires au numérateur et au numérateur, au dénominateur, on a des gentils impaires. On peut donc exprimer ça avec des factoriels. Alors si on veut faire ça, c'est possible, mais moi je préfère qu'on calcule séparément a n et b n, puis donc chercher qu'est-ce qui se passe pour le raccord. Parce que si on fait comme ça, on va faire en même temps, on va essayer de récupérer en même temps avec 2 k plus 1 et 2 k moins 1 pour faire apparaître des factoriels. Donc je préfère le faire séparément pour a n et pour b n. Pour simplifier la tâche, je vais écrire a n explicitement. Donc a n, comme vous le voyez, c'est une fraction qui comporte au numérateur des entiers impaires à partir du k égale à 1 jusqu'à n. C'est-à-dire qu'on commence par 3, donc ici vous avez 3, qui multiplie 5, etc. jusqu'à 2 n plus 1. Et en bas, on a donc les paires à partir de 2 jusqu'à 2 n. Donc on va avoir 2 à la puissance n fois 1 fois 2, etc. jusqu'à n. qui va être une factorielle. Justement, nous allons intercaler ici le nombre qui manque pour avoir une factorielle. Avant 3, il manque un 2. Donc il manque un 2 qu'on va intercaler ici avant 3. Entre 3 et 5, on va intercaler le 4 qui manque pour une factorielle. Entre 5 et 7, on intercaler un 6 et ainsi de suite jusqu'à arriver à 2 n. Il s'avère que ce produit d'un nombre en rouge 2 fois 4 fois 6 fois 2 n, c'est exactement le produit qui figure ici. Ça veut dire que ça va être donc 2 à la puissance n qui multiplie factorielle n. Donc il faut multiplier par ce facteur en haut. Donc on va multiplier en haut par 2 à la puissance n sur factorielle n et diviser par le même nombre. Ce qui va nous donner 100 carrés en bas. On va obtenir ici. A n est égal. Donc a n est égal. Factorielle 2 n plus 1. Maintenant c'est réparé. Sur. 2 à la puissance n. Factorielle n. Le tout au carré. De la même manière, on va écrire B n. Donc P n, ça veut dire qu'on va voir qu'est-ce qui se passe au numérateur. On a donc le produit des nombres pairs. Commençons par 2 et finissons par 2 n. Donc c'est 2 fois 4, etc. jusqu'à 2 n. Et au numérateur, on commence par le 1 pour les nombres impairs fois 3 jusqu'à obtenir 2 n moins 1. On intercale de la même manière les paires qui manquent ici pour avoir une factorielle. Donc il y a un 2 qui manque ici. Entre 2 et 3. Puis un 2 entre 4. Donc entre 3 et 5. Et ainsi de suite jusqu'à obtenir après 2 n moins 1 et il y a le 2 n. Donc cette quantité là en rouge qui est un produit. ça va être exactement celle qui est ton numérateur. Ce qui donne comme tout à l'heure. Donc B n est égal. Donc en rouge, on va obtenir le carré. Donc 2 à la puissance n! n. Le tout au carré. Et on va obtenir factoriel 2 n. Nous allons donc récupérer les valeurs de a n et b n afin de faire le rapport a n sur b n. Donc ici on a le logarithme de a n sur b n qui vaut donc s 2 n. Voici les expressions de a n et de b n. Ce qui fournit a n sur b n. Donc c'est égal. Au dénominateur on va obtenir le 2 à la puissance n! n. Le tout au carré. Et au numérateur on va obtenir 2 n plus 1. Factoriel 2 n plus 1. Qui multiplie factoriel 2 n. Alors normalement si vous ne connaissez pas les intégrales de Wallis. Vous allez travailler comme ça. Et utiliser la formule de Sterling pour donner un équivalent simple de a n sur b n. Mais personnellement je préfère que la connaissance des intégrales de Wallis est réalisée. Et les utiliser pour simplifier donc rapidement a n sur b n. En utilisant aussi l'équivalent de l'intégrale de Wallis. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les intégrales de Wallis. Ils peuvent les étudier. Vous allez voir dans une autre vidéo. Mais je vous donne ici le résumé qui concerne les intégrales de Wallis. L'intégrale de Wallis. Donc on rappelle que W n est égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2. De cosinus à la puissance 1 de t dt. Qui est égale aussi à l'intégrale de 0 à pi demi. De sinus à la puissance 1 de t dt. Réalise. Quelle que soit n appartenant à n. Double b 2 n. Est égale. Donc. Factorial 2 n. Sur. Deux à la puissance. N. Faux. Factorial n. Le tout au carré. Au petit demi. Et. Double b 2 n. Plus 1. Est égale. Deux à la puissance n. Factorial n. Le tout au carré. Sur. Factorial 2 n. Plus 1. Et que. Quand n tend vers plus l'infini. Double b. N. Est équivalent à racine de. Pi sur. 2 n. Et. On découle que. Double b 2 n. Est équivalent. A double b 2 n. Plus 1. Est équivalent. A. Racine de. Sur. Deux racines de 1. Alors. Nous. On aura besoin. Juste de ça. Double b 2 n. Est équivalent. Double b 2 n. Plus 1. Euh. Parce que. Quand on. Examine. A n. On va voir que. A n. C'est exactement. Un. Double b 2 n. Plus 1. Et que. C'est. Un. Sur. Double b 2 n. Mais. Qu'il faut réparer. En. Multipliant. Par. Plus. Sur. Deux. Donc. C'est ça. Donc. L'expression. Regardez. B. N. C'est ce qui apparaît. Dans le dénominateur. Deuxième. 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 à donc an sur bn est équivalent donc à 1 sur pi sur 2 donc c'est 2 sur pi donc la limite de an sur bn lorsque n tend vers plus l'infini est égale 2 sur pi par conséquent comme s2n on a vu que s2n donc je rappelle l'écriture de s2n donc s2n c'était log de an sur bn donc la limite de s2n tend vers plus l'infini c'est log de la limite de an sur bn c'est à dire log de 2 sur pi donc s2n tend vers log de 2 sur pi ce qui donne la somme qu'on cherche à calculer s est égale sigma donc n égale à 1 jusqu'à plus l'infini et moins à puissance n log de 1 plus 1 sur n est égale log de 2 sur pi remarquez que c'est un nombre négatif parce que le sur pi est inférieur à 1 merci pour votre attention et à une prochaine vidéo inch'Allah on 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 C'est parti !